Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. On s'intéresse aujourd'hui aux techniques d'écriture mises en oeuvre par la reine du crime, Agatha Christie bien sûr, qui comme vous le savez a écrit de nombreux romans, des détectives stories, donc qui mettent en scène soit Hercule Poirot, soit Miss Marple, partie dans des enquêtes pour résoudre des crimes. Je trouve que c'est très important d'analyser les oeuvres parce que ça nous permet de détecter les techniques qui sont employées par les plus grands écrivains. Pour ceux qui l'ignoreraient peut-être, Agatha Christie c'est quand même celle qui a vendu le plus de livres à ce jour. Elle a vendu à l'heure actuelle plus de 2 milliards de livres, j'ai bien dit 2 milliards, et visiblement il s'en vend près de 4 millions chaque année. Voilà, je pense que tout le monde a lu au moins un Agatha Christie, en tout cas si ce n'est pas le cas, je vous le conseille vraiment, notamment si vous souhaitez écrire des détectives stories, donc des histoires qui mettent en scène des enquêtes faites par plus ou moins des policiers, mais surtout par un détective, notamment Hercule Poirot ou Miss Marple. Pour tout vous dire, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un roman d'Agatha Christie la dernière fois, je crois que ça remonte à plus de 20 ans, mais j'en avais gardé un super souvenir. A l'époque j'avais dû en lire 5 ou 6 parmi les plus connus, et puis là j'ai décidé d'en prendre un qui est peut-être moins connu, qui s'appelle le Noël d'Hercule Poirot. Vous allez voir, Hercule Poirot ne va pas passer un Noël comme les autres, un Noël assez sanglant on va dire. Je vais utiliser ce roman-là pour expliciter les techniques mises en œuvre par Agatha Christie, techniques d'écriture. Par avance, excusez-moi pour les spoilers, mais bon, je pense que vous en avez bien d'autres à lire, puisqu'elle a écrit près de 66 romans, une vingtaine de pièces de théâtre, et apparemment plus de 150 nouvelles, donc il y a de quoi faire. La première grande technique, et qui en rassemble en fait plusieurs, c'est vraiment le mode de structuration des histoires, qui peut servir donc à toutes les personnes qui écrivent à la fois des detective stories, mais aussi peut-être des polars qui seraient assez intellectuels, tournés en tout cas vers les mots, le langage. Enfin, je vais expliciter ce point un peu plus tard. La structuration des romans, elle est assez classique et finalement assez répétitive. Alors après, toute l'ingéniosité des romans d'Agatha Christie, elle ne se situe pas là. Elle se situe vraiment, à mon sens, dans le travail qui a été fait sur les mises en scène de crimes, justement, le travail autour des mobiles, le travail autour des motivations des personnages. En tout cas, la structuration globale de ces histoires, elle est souvent assez identique. Il va y avoir une première phase pendant laquelle elle va planter le décor et mettre en scène les personnages importants de l'intrigue, sachant qu'il y en a souvent beaucoup. Alors là, dans le Noël d'Hercule Poirot, c'est l'histoire d'une fratrie. En fait, ils sont quatre. Il y a trois frères, une sœur. La sœur est décédée il y a plus d'un an. Donc, les trois frères vont aller retrouver le grand patriarche dans son manoir britannique pour passer les fêtes avec lui. La sœur décédée n'est plus là, mais sa fille, en revanche, est là. Elle est espagnole et elle va aussi venir passer les fêtes avec ses oncles et ses tantes qu'elle ne connaît pas. Et donc, toute la première phase, ça va être une phase qui va nous permettre d'apprendre à connaître un tout petit peu ces personnages, de connaître surtout leurs relations, les relations au sein des couples, les relations au sein de la fratrie et les relations familiales de manière plus générale. Une fois qu'elle a fait ça, il va y avoir une autre phase, une autre séquence pendant laquelle le crime va avoir lieu, en fait. Donc, là, tout le monde se réunit dans le manoir. Et puis, une nuit, quelqu'un se fait zigouiller. Bon, je n'en dis pas plus. Ça, c'est vraiment une grande séquence, une séquence plus d'action, finalement. Suite à ça, il y a des policiers qui vont venir. Et puis, il y a Hercule Poirot qui, mystérieusement, se trouve là par hasard pour passer ses vacances en Grande-Bretagne. Bon, ben, pas de chance, il y a encore du travail pour lui qui l'attend. Donc, il va assister à la troisième phase, c'est-à-dire tous les interrogatoires. Parce que c'est comme ça que se déroulent les enquêtes, principalement Hercule Poirot. Ce sont vraiment une succession d'interrogatoires, donc chacun des membres de la famille, avec une observation attentive de leur comportement, de leurs gestes, de ce qu'ils disent. Surtout, je vais revenir sur ce point après. Une fois que cette phase des interrogatoires, elle est passée, l'enquête va continuer. Hercule Poirot va toujours se débrouiller pour rester parmi tous ses protagonistes. Il va continuer de les observer, voir ce qui se passe un petit peu, donc une fois que les interrogatoires se sont terminés. Et donc, l'enquête continue. Donc, c'est une autre phase où il y a un peu plus de mouvements, il se passe un peu plus de choses. Et suite à cette phase d'immersion d'Hercule Poirot au sein d'un contexte, alors ici familial, il va y avoir à nouveau une phase d'action, de rebondissement, puisque forcément, comme le criminel est parmi les membres de la famille, étant donné la présence d'Hercule Poirot, ce criminel va se sentir menacé. Et donc, il va se passer des choses, soit pour dissimuler des preuves, voire carrément se débarrasser d'un témoin gênant. Tout ça, ça va amener de l'action et une tension supplémentaire, en fait, après une phase qui aurait été un petit peu plus tranquille. Et puis, à la fin, on a toujours le grand final avec la grande explication sous forme de reconstitution, en fait, de tout ce qui s'est passé, donc par Hercule Poirot lui-même. Et c'est très théâtral parce qu'on réunit tous les protagonistes dans la même pièce. Et puis, les uns après les autres, on va passer au crible tout ce qui a pu se passer. Et là, tout le monde a envie de s'écharper, mais bien sûr, évidemment, ils sont obligés de se tenir jusqu'à la révélation du criminel. Et puis après, alors, parfois, il fait un petit épilogue. Là, c'est le cas. C'est assez drôle d'ailleurs parce que c'est des toutes petites scénettes pour montrer ce que deviennent la plupart des personnages. Et il y a notamment la petite fille espagnole qui était là, qui a découvert un peu les mœurs britanniques. Et à l'occasion de ce séjour, il y a un personnage qui lui dit « Bon, il faut que tu saches quand même que ce n'est pas forcément représentatif d'un Noël anglais, ce que tu as vécu. » Moi, je trouve ça toujours très marrant. Cette structuration de base, elle est souvent très présente dans les romans d'Agatha Christie. Et ça fonctionne très bien. Alors, pourquoi ça fonctionne aussi ? Parce qu'on est dans le genre de la detective story. Et dans ce genre-là, c'est vraiment le raisonnement intellectuel qui permet de trouver le criminel et le mobile aussi du crime qui sont mis en avant. On n'est pas dans un polar thriller, justement, c'est là la distinction qu'il faut faire, dans lesquels il y a beaucoup plus d'actions, dans lesquels il peut y avoir des déplacements, des mouvements, pas mal de rebondissements. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus intellectuel. On est dans l'observation, on est dans le fait de décortiquer ce que disent les gens. On est dans l'analyse des mots, du langage et des comportements. Donc, c'est vraiment très spécifique. C'est d'ailleurs la deuxième technique, si vous voulez, qu'elle utilise beaucoup, cet attachement assez fort aux mots et à tout ce que peuvent dire les personnages. Alors, moi, j'y vois à la fois deux influences. À la fois une influence, je pense, assez psychanalytique parce que tout ce qui relève du lapsus peut être vraiment analysé, justement, jaugé, pris au sérieux, en tout cas, par Hercule Poirot. Alors que souvent, il y a un autre enquêteur qui est à côté qui, lui, dit oui, ça ne sert à rien. Alors que lui, non, 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 il fait très, très attention au langage. Puis, j'y vois aussi une influence du théâtre puisque, de toute façon, elle a écrit beaucoup de pièces de théâtre aussi. Et les mots dans le théâtre produisent vraiment tous leurs effets. Donc là, on est vraiment dans la même optique, dans le même fonctionnement. Les mots produisent tous leurs effets dans l'enquête puisque ce sont eux qui sont analysés par Hercule Poirot. Donc, ça veut dire que si vous écrivez une détective story, faire très attention au dialogue que vous allez écrire, aux indices qu'ils vont véhiculer, à ce qu'ils vont dire des personnages. D'ailleurs, quand on lit le Noël d'Hercule Poirot, il y a énormément de dialogue. Donc, c'est vraiment, il y a une domination du dialogue dans ce genre de récit. La troisième technique, c'est ce que j'appellerais une caractérisation express, c'est-à-dire une caractérisation en très, très peu de mots. Elle est vraiment très forte, Agatha Christie, parce que dès le début du roman, elle nous présente donc vraiment beaucoup de personnages. Là, il doit y en avoir au moins huit ou neuf. Et elle le fait à chaque fois avec une extrême concision, beaucoup de précision. Elle arrive toujours à relever le détail qui fait qu'on se fait une image globale d'un personnage très rapidement. Et elle est obligée de faire ça parce que, comme il y a beaucoup de personnages qu'elle met en scène, il faut que nous, on puisse retenir qui est qui, d'autant plus quand on sait qu'il y en a un qui va zigouiller un autre personnage. Donc, c'est très important qu'on puisse suivre, en fait, voilà, les personnages, savoir à qui on a affaire très rapidement. Et ça, elle le fait vraiment, encore une fois, en relevant le détail significatif d'un personnage. Elle ne s'attarde pas tellement, finalement, sur les descriptions physiques, même s'il y en a. Elle s'attarde beaucoup plus sur les relations, l'état d'esprit d'un personnage. Et alors, tout est tourné, évidemment, dès le début vers le crime, donc, puisqu'on est dans une detective story. Et je vous invite vraiment à réfléchir à ça parce que la caractérisation, justement, des personnages, elle vise à montrer dès le début qui pourrait avoir intérêt à tuer tel ou tel personnage et pourquoi. Donc, tout est tourné vers le futur crime. Et c'est ça, mon roman. C'est un roman qui fait le lien entre l'intrigue et la caractérisation dès le début. Une autre technique qu'elle met en œuvre, c'est vraiment le fait de placer la révélation finale et, autrement dit, la reconstitution du crime et des mobiles à la toute fin, mais alors vraiment dans les dernières pages du roman. Donc, ça, évidemment, ça maintient la tension, ça la fait s'accroître au fil du roman. Et puis, surtout, ça génère le suspense et ça fait qu'on tourne, on tourne les pages parce qu'on a vraiment envie de savoir, en fait, qui a tué, là, en l'occurrence, le patriarche et pourquoi. Une autre technique qu'elle met en œuvre, c'est vraiment ce que j'appellerais un travail sur les faux-semblants. Ça, c'est pareil, ça peut vous être très utile pour tous ceux qui écrivent des polars. Il faut vraiment que les attitudes et les paroles des personnages puissent avoir plusieurs significations. Alors, il va y avoir la première signification en apparence, donc le narrateur ou Hercule Poirot vont nous donner des informations qui vont nous permettre de comprendre pourquoi les personnages agissent de telle ou telle façon. En revanche, il va y avoir une autre signification cachée, qui va ressortir plus loin dans le récit, mais qui va être parfaitement crédible par rapport à tout ce qu'on a perçu au début. Donc, simplement, c'est comme si on avait perçu qu'une facette du personnage, puis tout à coup, une autre facette se révèle à nous, à la lumière de ce qui se passe, et qui font ressortir cette autre facette des personnages. Donc, il y a vraiment un travail sur les faux-semblants. On croit quelque chose, mais en fait, non, on n'avait pas le point de vue global, on n'avait pas toutes les informations qui nous permettaient d'interpréter correctement quel est le personnage, ses motivations, et ce qu'il avait l'intention de faire ou de ne pas faire. Et la dernière technique qui, je pense, explique aussi vraiment le succès de cette autrice, c'est le fait que le lecteur est placé pendant une très grande partie du récit au même niveau que les enquêteurs. On revient à cette technique d'écriture du show don't telle. Tout nous est montré dans l'enquête. On assiste vraiment, alors déjà, dans ce roman précis, donc aux relations familiales, comment se comportent les personnages entre eux. Ensuite, le crime, on y assiste, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il se passe quelque chose, on entend un cri, comme les personnages. En fait, on est placé au même niveau que les personnages. Et ensuite, on est placé au même niveau qu'Hercule Poirot et que les enquêteurs pendant une bonne partie du récit. Sauf qu'à un moment, bien sûr, il va y avoir une espèce de décrochage, c'est-à-dire que Hercule Poirot va prendre de l'avance sur nous, puisque lui dispose d'informations dont nous, lecteurs, ne disposons pas. Donc, ça va d'ailleurs produire tout son effet, puisque ça va accroître la tension. On va forcément se dire, mais comment se fait-il que lui l'a déjà compris ? Parce que c'est dit, clairement, qu'il a compris qui était le criminel. Alors que nous, on ne l'a pas compris. Quelque chose nous a échappé. Donc, on est encore plus intrigués. Forcément, on se dit, bon, j'ai envie de savoir la suite. C'est vraiment le fait de nous placer, je vous dis, au même niveau que les personnages principaux, puis au même niveau que l'enquêteur, qui nous accroche encore plus à l'histoire, puisqu'on est nous-mêmes des détectives qui avons envie de résoudre cette enquête. Et on nous donne tous les éléments. Sauf jusqu'à la dernière partie du récit, pendant laquelle les événements se précipitent. Et là, Hercule Poirot dispose de davantage d'indices pour résoudre cette enquête. Voilà donc pour les techniques qui sont détectées. Bon, il y en a bien d'autres, mais là, j'ai voulu un peu répertorier les principales qui me sautaient aux yeux. Si vous avez, bien sûr, des commentaires à faire sur Agatha Christie, sur les romans que vous avez pu lire d'elle, et sur d'autres techniques que vous avez détectées dans ces romans, n'hésitez pas dans les commentaires. Pour les amateurs de ce genre d'histoire, je vous conseille vraiment de lire des romans comme Le Crime de l'Orient Express. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi Cinq Petits Cochons, De Mémoire. Alors, les dix petits necks qui ont été rebaptisés, ils étaient dix. Et puis, on a aussi Les Vacances d'Hercule Poirot, très bien. Le Meurtre de Roger A. Croyd, j'ai beaucoup aimé. Voilà, si vous avez d'autres suggestions à faire, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne écriture et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada